Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Défense et sécurité, un important lot de matériel roulant et d'équipements militaires remis au FAMA. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta vient de donner, une fois de plus, un coup de pouce aux forces armées maliennes, FAMA, avec un important lot de matériel roulant et d'équipements militaires. Cette remise a eu lieu, le vendredi 3 décembre 2021, à la place d'armes de Kati. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta avait à ses côtés le premier ministre, Shogel Kokalamega, le président du Conseil National de la Transition, le colonel Malik Dio, le ministre de la Défense et des anciens combattants et plusieurs autres membres du gouvernement. Ce lot de matériel roulant et d'équipements militaires est l'équivalent de la dotation de 16 compagnies, soit 4 groupements tactiques inter-armes. Le lot comprend des véhicules tactiques de combat, des engins blindés, des camions logistiques, des ambulances, entre autres. Le colonel Sadio Kamara a fait savoir que la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national est le défi majeur pour la génération actuelle au Maïs. Selon lui, la sécurité des populations et celle de leur bien constituent le premier axe stratégique et la première priorité de toutes les autorités de la transition. Ce geste qui consiste à renforcer les capacités des forces armées maliennes s'inscrit dans le cadre du plan d'action du gouvernement, présenté le 30 juillet 2021 par le premier ministre Shogel Kokalamega et validé par le Conseil National de la Transition. Le colonel Sadio Kamara ajoute enfin que l'atteinte des objectifs sur le plan sécuritaire passe par une mise à la disposition des moyens humains et matériels adéquats pour répondre aux impératifs opérationnels. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.